Alors ici, j'ai deux logarithmes ici et un de ce côté-là. Je veux réduire un seul logarithme ici. Puisqu'elles sont les mêmes bases, je vais pouvoir égaliser les puissances. Selon la loi des logarithmes, il y a une addition, donc je peux réduire à 1 et ce sera une multiplication. C'est logique, ce sont des exposants. Les exposants qu'on additionne, ça revient à multiplier les puissances. Donc ln de 6. J'ai donc cette puissance-là qui est égale à celle-là. Je vais tout de suite distribuer ici, parce que je ne pourrais pas résoudre si je ne distribue pas. x² plus x égale 6. Alors là, je vais pouvoir faire somme produit, donc je vais égaler à 0. Si on n'est pas capable, on peut toujours faire la complexion de carrés ou la quadratique. Quels sont les deux facteurs qui vont donner moins 6 et dont la différence est 1? Donc ça va être 3 et 2. Donc ça va être x plus 3 fois x moins 2. Alors 3 moins 2 donne bien 1, donc ça va fonctionner. Alors soit x plus 3 égale 0. Donc si x plus 3 égale 0. Pardon. Donc x égale moins 3. J'ai fait moins 3 ici, donc moins 3 de ce côté-là. Si x moins 2 égale 0. Donc x va égaler 2. 2 moins 2 égale 0. Ici, 3 moins 3 plus 3 égale 0. Donc on a nos deux valeurs. Cependant, il y avait des restrictions. x doit être plus grand que 0. Ici, x doit être plus grand que moins 1. Donc x en tout doit être plus grand que 0. Alors s'il est plus grand que 0, je dois annuler celle-là et c'est juste celui-là qui est important. Sous-titrage FR ?